Est-ce que vous êtes au bon humeur ce matin? Oui! Seigneur Jésus, on te demande ce matin que tu nous éclaires, que tu nous conduis par ton esprit, que tu parles à chaque personne qui a franchi le seuil de cette porte, que tu les ouignes par ton esprit, que tu les touches dans le besoin respectif, que c'est ce matin qu'il y a des besoins ici, Dieu est ici pour rencontrer vos besoins. Combien d'années qui croient que la présence de Dieu est ici? Alléluia! Que Dieu ressentir sa présence, ça veut dire que, ça veut se communiquer à vous, à travers ma bouche, je vais sortir des paroles de fou! Soyez richement béni ce matin! Merci de ta parole, Seigneur! Je vais lire dans les actes, le chapitre 14, et partir de la scène, peut-être à l'autre, à la scène 3. Moi, je parle souvent sur les miracles. Pourquoi? Parce que moi, je suis un miracle. Jésus m'a sauvé à 25 ans. Si vous m'auriez connu, à ce temps-là, vous ne connaissez pas que je suis un miracle. Mais, Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est grave. Il m'a prié de mon péché, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a féré, et il y a donc des ténèbres, des esprits de ténèbres. Il m'a délivré de la poisson, le petit arrêt, j'étais en péril, vous calme, c'était terrible. Ça me sortait avec des oreilles. Jésus-Christ, il m'a délivré d'un thème de rhumaciste inflammatoire. Ce matin, je suis délivré. Ça fait 63 ans, c'est ça. C'est-tu un bon Dieu? C'est un très bon Dieu. Il est tout puissant, puis il nous entend. Ce matin, il nous entend. Il nous entend même respirer. Puis il sait les besoins que vous avez. Il les connaît, il les a vus. Puis ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'il veut les rencontrer. Amen. Hallelujah. Alors, on va vous dire, à partir de la semaine, acte 14, ça dit ceci, à l'école, Paul et Barnabas, entrèrent ensemble dans une synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crûrent. Je veux juste arrêter, c'est pas mon message, mais je veux juste arrêter. La vérité, ils parlèrent d'une telle manière que une multitude de Grecs et de Juifs ont cru. Ils n'ont pas pu résister. Tu sais, des fois, on entend des messages tellement morts qu'on a envie de mourir avec eux autres. Mais, hallelujah, ce matin, on a une parole de vie. La parole de vie, c'est Jésus-Christ. Il dit, mais, ceux des Juifs qui ne cruent pas existaient et écrivent les esprits des païens contre les frères. Ça, ça a toujours été et ça sortait de l'ordre. Il restait ce pendant assez longtemps à l'école, parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendaient témoignage de la parole de sa grâce et permettait, wow, Dieu permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et délirables. J'aimerais l'ordre de la parole par la foi ce matin de cette Assemblée et je te remercie puisque tu vas faire les saluts, les guérisons, les délirances et la puissance du Saint-Esprit manifestée. Alléluia. Je voudrais analyser quelques mots. Mon titre, ça prend des titres avec des frêches, ça prend des titres. Les titres, c'est les merveilles de Dieu. Je vais vous parler sur les merveilles de Dieu. Se tenez-vous pas si je parle là-dessus, je parle souvent là-dessus. Amen. La Bible dit que Dieu permettait. Permettre, c'est un verbe transissé et un pronom. C'est un mot qui est tiré d'une attaque qui se dit comme permittaire. Ça veut dire donner le pouvoir. Ça veut dire approuver, aider, autoriser. Ça veut dire la possibilité oser ou agréer avec la chose. Et Dieu dit aussi qu'il permettait qu'il se fie par le même des prodigies. J'ai un adjectif. J'ai un mot d'un texte qui dit prodigium. Ça veut dire quelque chose qui frappe d'étonnement. c'est une merveille. C'est un tour de force. C'est un tour de force ce matin ici. Oui. Pas de force avec les bras, avec la puissance des yeux. Oui. Alléluia. Il y a un mot qu'on n'entend pas souvent dans les églises. C'est le mot miracle. Miracle, c'est un nom masculin. C'est un mot latin qui se dit miraculome. ça veut dire ceci. C'est un acte contraire aux lois de la nature produit par une puissance surnaturelle. Un mystère, un spectacle. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire maintenant qu'on va aller dans Exode 4 et le verset 21. Quand on parle de l'erreur, on parle de choses surnaturelles. On parle de la puissance de Dieu qui est manifestée au milieu des humains. Alors, ce matin, connaissez-vous pas que Dieu va agir par son esprit dans vos cœurs, dans votre esprit, dans vos corps, vous êtes malade, les gens vous appartiennent ce matin. La gravité de la maladie, il n'y a rien à savoir de ça. Je veux savoir ce que Dieu veut savoir ce matin, que vous êtes malade et que vous voulez guérir. Voyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même changement le même. Alléluia. c'est ça qui est intéressant. Et ça nous dit dans l'Égypte de l'Égypte, c'est loin d'arriver. Ça nous dit que l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner à l'Égypte, vois tous les petits que j'avais en ta main. Mais Dieu, tu les verras de l'Enferron et moi, j'en vais serrer son cœur et il ne laisserait pas aller le peuple. pourquoi tu as dit que j'en vais serrer son cœur parce que Dieu savait que Pharaon l'est entêté et qu'il voulait avoir le dernier mot sur le peuple direct. Il voulait continuer d'égarder captif. Pharaon représente Satan. Donc, Satan veut vous tenir captif. Il veut vous tenir le dos courbé. Il veut vous tenir dans les fers, dans les liens. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus-Christ veut vous dériver. Dieu veut que vous soyez entièrement levé. Et quand on est libre, on est béni. On est content, on est heureux. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Dieu connaissait les cœurs. Il savait que Pharaon était entêté juste au bout. Il a permis que son cœur enduit davantage. Et plus ça poussait, plus que la plaie était grave. Dieu a envoyé les displégiques parce qu'il y en a qui connaissaient ça depuis l'année. Tout le monde a eu la Bible une fois. C'est des displégiques. Dieu a envoyé les displégiques jusqu'à Faraon 17. Et la dernière plaie officielle il fallait qu'il n'y a directement bougé dans la famille. Il a fait mourir les premiers-nés de toutes les familles. Et quand il a vu ça dans la nuit il a dit sortez vite, sortez vite. Et c'est vrai qu'il a dit aux enfants quand vous allez sortir. Il a dit vous allez les dépouiller. Mais il n'y a pas eu l'œuf. En plus de les mener spirituellement il voulait les mener financièrement. Il a demandé des actes toutes sortes d'affaires il a demandé des objets il a demandé toutes sortes d'affaires que j'avais besoin. Et là ils ont demandé toutes sortes d'affaires et les légers ils voulaient clairement que ça en a. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et les affaires de règles ont passé avec de l'or de l'argent et toutes sortes d'affaires qui ont passé une âme de désert aussi. Il n'y avait pas pour un temps de désert. Mais le Seigneur veut vous montrer par l'autre que même si vous passez par le désert Dieu vous bénit. Amen. Hallelujah. Il y a quelque chose dans ma voix. C'est ça dans notre vie. On va là au chapitre 15. Les uns dans la séance elle nous dit ceci. qui est comme toi? Qui est comme toi? Il n'y a personne comme Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux? C'est-à-dire les petits dieux, les idoles au éternel. Qui est comme toi magnifique en sainteté? Digne de l'ange au Péron des poés. La Bible quand vous lisez la Bible vous trouvez partout que Dieu opère des poés. Les signes des poés des miracles ça appartient à vous et à moi. Ça appartient à ceux qui veulent croire. Ceux qui vont oser croire. Oser ça veut dire vous décidez. En fait je crois. Hier je n'ai pas cru dimanche je n'ai peut-être pas cru mais aujourd'hui je crois. Juste ça ça peut faire toute la différence dans votre vie. à partir de 11 ans du vent du matin. Avec grand dé. Alléluia. On va aller dans 12 et 3 verset 5. Un autre dans le milieu verset sur les signes des poés des miracles. Josué dit au peuple sanctifiez-vous. Pourquoi bien ça? Au niveau de la sou où vous voulez voir des signes des poés des miracles. Le best c'est de vous sanctifier. Dans la Bible je dis à vous sans la sanctification personne il n'y aura le saint aujourd'hui on dirait que les chrétiens beaucoup de chrétiens ils ont comme ils disaient entendre ces mots-là sanctifier. C'est toujours été partout dans la Bible. Je suis ici dans l'année de Josué au commencement de la parole il dit Josué il dit au peuple sanctifiez-vous et demain l'éternel va être des prodiges au milieu de vous. Vous voulez faire un cours de saint c'est une autre décision que vous faites. Les affaires que vous faites vous savez c'est pas le réel la Bible je ne suis pas d'accord avec la parole vous dites ce matin à partir de la matière c'est fini le Seigneur va me réveiller et je vais me sanctifier je vais faire plus de Seigneur dans la sanctification je vais faire un peu plus plus près du Seigneur la sanctification ça veut dire que vous êtes plus à d'accord avec la parole est-ce que vous me suivez ce matin si je vous dis ça c'est parce que je veux vous bénir avec la parole sanctifiez-vous dites au peuple quand la main éternelle fera le profige pour le Dieu je vous souviens il savait il était l'homme de Dieu il savait que si le peuple le sanctifiait il ôtait les idoles dans leur vie il brisait il flanquait il dépêchait les émigrés il savait que Dieu l'a manifesté au milieu de nous et c'est ça qu'il veut faire au milieu de nous si on veut ôter les idoles dans notre vie c'est le nom je ne veux pas dire à nous il n'y a rien de plan que nous il n'y a rien ça c'est tout moi je crois ça avec l'autre il y a beaucoup d'une homme à le coeur des chrétiens des fois c'est ça il faut ôter ça il faut casser ça s'ils sont à la plante comme c'est l'évite s'ils sont pas à la plante au terrain s'ils ont dit c'est lui il va te dérouler il va te dérouler il y a un riche de dédiction d'être vous n'aurez rien à faire ça va autant vécu moi des fois je dis en bureau je ne peux pas pleurer il n'y a rien fait personne n'a rien fait ma femme me fait là-dessus je ne peux pas pleurer pleure les jouets la pote d'elle pleure les jouets je suis béni à mon esprit merci tu m'as sauvé il m'a sauvé il m'a sauvé il a changé ma vie c'est à la nuit il m'a encore venu chez lui il m'a fait la sille il m'a fait la sille vous avez il était très enfant le mouton de moi en plus il a des genoux je suis bien comme la main vous avez à mon partenaire avec moi je suis tellement béni soixante et quelques années je serai plus capable plus je suis béni plus que je réalise que vous n'avez pas du fond vous allez être aveugle de mourir ça ne vous a pas fait surpris il peut y avoir plusieurs essais qui vont enterrer avant d'enterrer le feu je vais partir tant que ce genre va voir pour un mourir sur la terre je ne mourrai pas il m'a dit il m'a cherché comme ça comme un petit petit pucelle tu es le dieu qui s'est décodé tu as manifesté parmi les peuples ta puissance Dieu à travers tous les autres il a toujours manifesté sa puissance à travers tous les peuples et beaucoup de nations sur cette terre ont été visitées par des puissants la bouche de réveil il y a un vrai c'est une place que je connais qui n'a pas été visitée encore c'est la province de Québec on a eu des petits réveils on a eu des touches on a pas eu un vrai réveil un vrai réveil ça comprend ceci ça va partir de quelque part ça peut être du nord du sud de l'est de l'est ça peut être du centre ça va partir de là et ça va d'avayer le Québec c'est un pro complet toute la nation et ça c'est un expert éternel demandez-nous pas s'il va pas m'arrêter demandez-vous de quel et là on peut dire en plus qu'il est déjà commencé il y a des centaines de jeunes hommes qui se sont levés puis on commence à témoigner dans les rues dans les parcs dans les centres d'achat partout il y a toutes sortes de produits de miracles qui se peuvent des conversions qui se produisent il y a des groupes comme à 7 îles chez leur ville un trou on ne pensait pas que c'est existant c'est loin les mains on le donnait ça même aux indiens vous n'avez plus de ma pression de la place ils ne voulaient plus d'avoir puis il y a un groupe de sauvés qui font de la prive des malades c'est partout il y a partout partout dans la province de Québec ça c'est un réveil naturel il vient d'aller pêcher il a dit ça à chacun de nous allez il y a essayé de ménage ça c'est ça c'est le réveil naturel mais il va arriver aussi quand il va avoir assez de réveil naturel il va avoir une bouche de l'esprit de Dieu il va souffler sur le cœur et toute la nation va être atteinte du nord au sud de l'est à l'est du centre toute la nation va être atteinte et si je vous dirais que cette vague-là est tellement propre de venir que je vais être gagnant moi et si tu m'en viens là je vais faire mon passé et je vous le promets tu es le Dieu qui fait tes prodiges tu as manifesté parmi les peuples ta puissance tu as toujours manifesté sa puissance en 6256 il n'y avait pas de réveil j'ai arrivé dans une église ça faisait sept ans vous comprenez bien tu n'avais pas vu le nombre de sauvés moi j'arrive là on m'était découragé il était au bout il voulait manger la vie c'était le Seigneur il était tout vu ça le Seigneur il m'a conduit devant un pion il m'a pris en respiration il m'a amené dans la vétibille dans le bois il y avait tout il y a un chrétien qui m'a parlé de Jésus il a osé me parler de Jésus j'ai été avec lui dans une petite réunion évangélique il a donné la définition il a donné l'explication de ça et quand il a vu ça il a dit ceci le Seigneur il dit l'Apigle d'un roi à tous les peuples aux nations et aux hommes et toutes les langues qui habitent sous la terre que la terre vous soit donnée en abondance il commence il me semble bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard que ses signes sont grands que ses prodiges sont puissants son règne est un règne éternel et cette domination subsiste de génération en génération hallelujah ça c'est le témoignage d'un roi impie un roi pécheur mais Dieu a vu la gloire de Dieu se manifester quand ils ont jeté chez le rat mes chers qui ont à peine dégoût dans une fournaise surchauffée chez le rat mes chers qui sont tombés dans la fournaise c'est la seule affaire qui est tombée c'est les liens qui les avaient liés ils les avaient attachés avec des liens mais les liens volés c'est ça que le feu de la fournaise a pu faire et quand ils ont jeté il n'a vu j'ai le droit que le chers qui avait négoût dans la fournaise il avait pris les plus forts de son armée quand ils ont pogné ils ont été frappés par la chaleur de la fournaise ils sont tombés c'est le droit que le chers qui avait négoût ils n'ont même pas senti ça ils ont juste fait penser ils viennent un peu maintenant ils sont tombés dans la fournaise ils marchaient dans la fournaise et quand il n'a vu qu'un homme il a regardé la fournaise il a dit waouh nous avons-nous projeté trois hommes liés dans la fournaise oui, oui le Seigneur oui le quatrième c'est qui il s'était c'était le Dieu tout puissant qui était manifesté et bien on était allé délivrer c'est ça Dieu veut te délivrer une femme on est mal pris ton chère et bien tu savais que le chers qui avait négoût on était tombés devant les gens et l'autre il va dire notre Dieu est capable si vous le disiez quand il est allé notre Dieu est capable de nous délivrer s'il ne vous délivre pas au sens sac on va y aller dans la fournaise comme ça des chrétiens décidés c'est ça des hommes de foi s'il ne veut pas le faire on est prêt pour la fournaise elle est vous prête pour la fournaise maintenant Dieu veut vous délivrer de la fournaise il va envoyer sa puissance surnaturelle une puissance divine qui va venir sur vous en vous à travers vous autour de vous et qui va vous délivrer de n'importe quel obstacle qui peut vous empêcher qui peut vous nuire de servir le Seigneur en toute liberté et sans obstacle Dieu veut que les enfants de Dieu marchent dans le sur naturel et même c'est juste un pas qu'on a à faire c'est un pas de foi arrêtons de douter arrêtons de dire je ne suis pas capable je n'ai pas été comme le bien je n'ai pas fait ci je n'ai pas fait ça je manque de ci je manque de ça mais tu ne manques pas de Jésus Jésus est en toi il est sur toi il est autour de toi il est avec toi et il est connu il est avec toi jusqu'à la fin de toi pensez-y là la fin est parmi on est là Dieu est avec nous si il vous dit Dieu est ici le matin il y en a de vous qui vous pouvez dire je ne sens pas mon sang je ne vous choque toi tu ne peux pas le sentir du mot non plus il est là par exemple pourquoi ? parce qu'il est écrit dans sa parole je serai avec vous c'est Jésus qui a dit ça jusqu'à la fin la fin n'est pas arrivée parce qu'on est à vous alors Dieu est avec nous le matin comment tu vas faire le sentir ? bouge un peu on va faire des actes de foi vous pouvez faire ça vous pouvez dire ça la foi c'est une décision comment il y en a de quoi ça ? tu vois les marrons la foi c'est une décision la foi c'est une décision c'est toi qui décide de quoi ou de pas croire alors les communistes ont décidé de pas croire mais c'est une décision qu'on fait mais tant les communistes il y en a qui ont décidé de quoi ? ils acceptent le Seigneur comme ça quand j'étais à Cuba il y a quelques années j'ai prêché un message bien ordinaire quand j'ai fait l'appel il y a 22 des communistes qui ont couru pour venir donner la lumière à Jésus puis là ça pleurait des larmes pour lui couler ça sur les lignes on dirait qu'il y avait des autres dans la tête ils ont donné la lumière au Seigneur tu as vu deux ans après le frère Stabelli m'a dit il m'a dit tu as frappé un impact je crois il n'y a pas jamais dit tu as fait un impact ils ont ouvert deux églises depuis ça le petit groupe ils ont donné témoigné à tout le monde tu es un nouveau sauvé la différence qu'il y a avec nous il témoigne les autres on est sable on a appris la seragesse des gens on a appris comment se taire il y avait un jeune nouveau sauvé qui témoignait à tout le monde puis les anciens de l'église qui lui disaient je ne devrais pas témoigner comme ça tu ne pourras de la persécution pour rien puis on dit tu manques de sa caisse puis il y a un autre qui dit un autre ancien qui dit laisse les faire dans quelques années ils vont repris comme nous on vient les voir pour te regarder comme nous tu ne parles plus aux personnes c'est sûr c'est sûr si vous ne t'en voyez pas ce n'est pas que tu as la main séchée peut-être que tu as la main séchée mais on ne dirait pas ça c'est trop choc peut-être que tu as la main séchée et chez nous on n'avait pas qu'un arbre on l'avait il était beau la première année on avait vu qu'il allait faire un exploit l'année d'en suite les feuilles ont commencé à jaunir puis l'autre année après il était séché il n'a jamais porté de fruits il est mort il était planté mais il est mort il y a des crescents qui ont été plantés dans l'église ils meurent après ils meurent à la fois ils sont là ils n'ont plus de foie ils ne sont pas sèches ils ne sont pas pas fait des décisions ils sont toujours sur le téléphone pour se faire aider si vous appelez c'est correct même si vous appelez trop ce n'est pas correct moi il y a une femme qui m'appelle toutes les semaines deux fois par semaine une chance pour une femme du site une femme de Montréal elle dit Flé Bouchard c'est la soeur de tête ah ah oui elle dit comment ça va vous elle s'informe elle dit comment ça va moi elle dit comment ça va moi elle dit comment ça va de vous de ressentir si c'est votre première classe ah bon elle dit là vous vous appelez pour faire prier pour moi vous savez venant matin je fais mal un genou l'an de la midi c'est l'autre genou le lendemain c'est dans le ventre le lendemain c'est dans le dos on un pied les gens mentent qu'est-ce que vous en faites de ça je dis moi je ne suis pas docteur je te remercie elle dit les deux gens mentent bon ça tu demandais ton docteur ça tu demandais ton docteur c'est quoi pourquoi les gens mentent ça allait qu'elle aurait pu une affaire de lait qu'elle était des affaires de lait je ne sais pas trop c'est ça qu'elle avait fait en filer bon je dis là moi je ne suis pas docteur mais je t'évangéliste je vais prier que le Seigneur vous donne la sagesse je ne vais plus voir ce n'est là je dis ça que vous ce n'est là vous avez trouvé que vous le savez ah merci je ne vais pas prier c'est vrai ça fait des fois que je prie pour elle ça fait des ça fait plus que ça c'est vrai je prie oui je prie c'est une prière si tu m'appelles je vais prier pour une niaiserie il y a quoi très important moi je prie puis le mec il m'appelle il me dit je n'ai rien je ne sais pas pas en tout ça je dis merci c'est génial je te baisais ma soeur l'enfant c'est que je dis de plus c'est que je dis le téléphone la somme 3h de la politique c'est qui il m'appelle allo c'est saventel ouais il avait mal ou là là j'ai mal à la tête j'ai la bouche épaisse ah elle m'avait envie de dire elle m'a marri mais si ça c'est grave mais je dis pas ça pour mépriser la soeur c'est une très bonne soeur c'est pour vous dire que si vous commencez à vous appuyer sur un clé de tien vous avez confiance à une personne vous commencez à vous appuyer dessus là à partir de là vous ne vous appuyez plus sur Jésus-Christ vous vous appuyez sur ce clé de tien là moi je s'appuie moi peut-être parce que c'est beau c'est une joke il s'appuie je sais pourquoi c'est parce que j'ai eu certains résultats dans la guérison qui a délivrance puis là ils pensent que je ne manquerai pas mon frère mais je peux manquer mon frère j'ai prié pour une femme j'étais certain qu'elle allait guérir d'après moi bien mort je ne peux pas me dévoter j'ai prié j'ai lié des morts et toutes celles bien mort j'étais touché après j'ai pleuré mais elle m'a pleuré quand elle m'a pleuré elle m'a pleuré voyez-vous un homme c'est un homme comme moi je ne suis pas parfait encore à la fois j'ai encore des femmes quand vous le voyez je me dis wow les autres sont bénis c'est des hommes et des femmes de fouet c'est du monde prêt pour le royaume je veux juste vous encourager ce matin de croire plus on peut croire plus parce qu'il y en a de rouge certain mais je sais il y en a de la sain il y en a qui disent il y a rouge ça rouge mais je crois ça c'est une certaine de Dieu mais c'est selon la volonté de Dieu ça veut dire tu crois pas la volonté de Dieu c'est la parole de Dieu quand tu lis la parole tu sais que ça c'est la volonté de Dieu merci Seigneur hallelujah on va les lire une autre écriture et j'ouvre 2 et le verset 3 or vous voyez à partir de la sain l'intuit c'est-à-dire après cela je vais pas faire mon esprit sur toute chaîne vos fils et vos filles pour les viseront vos vieillards auront des sangles et vos jeunes auront des visions même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là je vais pas faire mon esprit je vais réparer des potiges c'est ce qu'on parle ce matin je vais réparer des potiges dans les cieux et sur la terre du sang qui nous parle de notre salut par le sang de Jésus du feu qui nous parle du baptême de feu et la Bible nous dit les colonnes de fumée ça ça nous parle des manifestations du baptême du Saint-Esprit et ça dit le soleil se change de l'anténèbre et de l'une enceinte à l'arrivée du jour de l'éternel alors quiconque qui évoquera le nom de l'éternel sera sauvé quiconque ça veut dire toi et ça veut dire moi quiconque qui évoquera le nom du Seigneur sera sauvé ça c'est une écriture extraordinaire prenez-là gravez-là dans votre esprit dit Seigneur merci et salut ça veut dire tout le mot salut ça veut dire guéri ça veut dire racheté ça veut dire délivré ça veut dire beaucoup plus que ça transformé changer délivré hallelujah alors on va le lire maintenant à six élèves un autre chose que je vais dire on va mettre la main six élèves un service la Bible nous parle d'Étienne la Bible nous dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance je voulais juste souligner ceci la Bible dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance ça veut dire ceci en français ça veut dire qu'on peut être pas plein on peut l'avoir mais pas plein est-ce que vous tuisez ? si on fera une portion mais c'est pas la pleine étude mais Dieu veut que la presse s'abonne qu'on soit plein et Étienne n'était pas le pasteur ni de ma réglise ni de la pour dire qu'on va faire bien ce petit chum Étienne était un un diable un diable il s'arrivait au table mais lui il s'est dit moi les messieurs j'aime mieux laisser ça aux autres diables les fourchettes ils vont s'arriver avec ça moi je veux faire plus que ça dans une assemblée il y en a qui ont une vision plus grande il y en a une vision limitée il y en a une vision plus grande les diables parmi les sept diables c'était les deux seuls qui sont mentionnés dans la vie la vie nous dit c'était qu'il était rempli de ses esprits et qu'il faisait des grands miroirs parmi le peuple des miroirs extraordinaires parmi le peuple Étienne c'est Étienne plein d'égros et de puissance faisait des potiges et des grands miroirs parmi le peuple donc quand il prêchait il y avait du monde qui s'abandonnait au Seigneur qui donnait leur vie à Jésus dans la puissance de Dieu tout à l'heure on a lu qu'il avait prêché la parole d'une telle mesure que les gens ne voient pas résister ils se donnent à Dieu puis ceux qui sont malades la conviction vient sur eux ils saisissent la foi c'est quand les gens sont pleins d'esprit ils saisissent la foi ils sont guéris ceux qui ont des démons saisissent la foi par la puissance de Dieu qui sortent de la parole de foi ils sont délivrés des dents c'est pareil pour le baptême du esprit puis toutes les autres bénédictions les filantes tout le reste si on peut saisir la parole de Dieu avec notre foi Dieu va agir si on n'est pas capable de saisir bien on n'est pas plus fou ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais chrétiens ça veut dire qu'on est des chrétiens qu'on relentit on n'a pas tout ce qu'il nous faut on n'a pas la plénitude est-ce que vous me dites c'est bon que vous me dites c'est pas une question non non on n'a pas la plénitude et Dieu veut qu'on en ait la plénitude la plénitude ça veut dire c'est ça c'est pas la plénitude c'est pas la plénitude c'est pas la plénitude il manque ça dedans si je prends de l'eau puis j'en dis c'est vous ça va faire ça va déporter c'est ça la plénitude là le plénitude il est pas mal plein mais il n'est pas plein on ne peut pas dire il y a plein d'autres on peut dire presque plein mais il n'est pas plein la même chose l'esprit c'est la même affaire vous pouvez être plein de l'esprit ça va sûrement dévorer si ça ne déborde pas vous n'êtes pas tout à fait plein il en manque un petit peu vous pouvez vous dire un petit peu merci pour l'illustration Seigneur bon Dieu permettait pourquoi Dieu il permet et des fois il ne permet pas il va y avoir des fois des places qui ne le permettent pas c'est-à-dire que Dieu permettait il permettait qu'il se fie par les mains des mains des apôtres des titres des prodiges des démirants c'est ça que Dieu veut ce matin sa volonté c'est qu'il se produise des signes des prodiges et des démirants par nos mains si vous avez des besoins on va prier pour vous quand on va mettre la main sur vous c'est pas notre main c'est la puissance de la foi qui sort de notre parole et la main sert de contact de la foi le frère le robert il était très très fort là-dessus il prenait toujours un contact il envoyait un petit link il envoyait un petit pamphlet il envoyait un petit coté il faut tout voir avec un point de contact c'est pour ça qu'il y a un problème c'est un point de contact pour relâcher votre foi il y a bien des gens de vous qui vous disaient si je veux vous comme un truc avec un je vais guérir c'est absolument vrai la plus tard aujourd'hui tu vas guérir tu vas guérir tu vas guérir tu vas guérir une petite rigolante un jour alléluia 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 amen alléluia amen couronnez 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 de bonté pardonnez guérir tu me fais rajeunir tu me donnes la vie je m'envole comme l'ail le vent de l'esprit alors mon amour je veux chanter et je veux dire alléluia 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 amen